Si vous le voulez bien, je vous propose de commencer. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence matinale du Fonds pour traiter un sujet qui se situe au cœur des missions du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Et ce sujet, c'est concilier plaisir et santé. Pourquoi plaisir ? Parce que lorsqu'on conduit des enquêtes et qu'on demande aux gens ce qui leur fait plaisir et quels sont les plaisirs de leur existence, invariablement, le plaisir alimentaire fait partie du tiercé gagnant. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on parle d'alimentation et lorsque les prescripteurs le font, lorsque les médias le font, ils abordent toujours ce sujet par un autre prisme qui n'est pas exactement celui-ci, qui n'est pas celui du plaisir, qui est celui des risques qui sont afférents à l'acte alimentaire. Donc évidemment, quand on parle de risque, il est bien connu qu'on ne rassure pas beaucoup la population. Et il est évident qu'on, corrélativement, on s'éloigne de cette notion de plaisir. Donc une des missions du Fonds français pour l'alimentation et la santé, c'est de redonner à cette dimension toute sa place. Parce qu'évidemment, vous et moi, à peu près, nous mangeons, nous nous nourrissons trois fois par jour. Donc on ne va pas avoir systématiquement trois moments de préoccupation dans la journée. Donc il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, on replace l'alimentation sur l'axe du plaisir. Alors en même temps, nous savons tous, et la science l'a prouvé, qu'il y a des relations évidentes, avérées, entre l'alimentation et la santé. C'est évidemment un axe important. Il est clair que ce que nous mangeons, la manière dont nous nous nourrissons, impacte sur notre état de santé. Et ce n'est pas pour rien que nous parlons de ces maladies émergentes, de ces maladies métaboliques telles que celles que nous aborderons aussi un petit peu aujourd'hui. Alors c'est un exercice, c'est de tenter de concilier ces deux dimensions, de leur redonner une cohérence d'ensemble, en tout cas de mieux les relier. Et nous avons choisi pour ça aujourd'hui une conférence qui prend pour terrain expérimental, sur l'étude de ces liens entre plaisir et santé, le restaurant et les repas au restaurant. Alors nous accueillons pour ça Caroline Jacquier, qui est au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, qui va beaucoup mieux se présenter que moi. Et nous allons faire comme d'habitude, c'est-à-dire il y a un temps d'intervention au cours duquel nous ne l'interromprons pas. Et ensuite un moment de questionnement, si elle le veut bien et si vous avez bien entendu des compléments d'information à recueillir. Alors, sans plus attendre, je vais lui passer la parole et je vais juste rappeler que ce sont des conférences brèves qui font environ une heure et demie. Et donc, organisez votre temps en conséquence, c'est-à-dire pour avoir à peu près deux tiers du temps de présentation et un tiers du temps de questions. Voilà, merci, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Pour commencer, je voulais déjà remercier le Fonds français pour l'alimentation et la santé de m'avoir conviée ici aujourd'hui pour cette présentation. Et effectivement, cette thématique très intéressante, comment concilier plaisir et santé au restaurant. Puisque vous allez le voir, je vais vous présenter des études qui se passent en situation réelle, dans un restaurant expérimental du centre de recherche d'Institut Paul Bocuse. Donc, pour me présenter, je suis chercheure en sciences cognitives. J'ai effectué une thèse sur le langage, sur la perception de la parole. Donc, j'ai changé de domaine suite à ma thèse en post-doctorat. Je suis partie faire un post-doctorat d'un an et demi à Grenoble, dans le laboratoire de psychologie de neurocognition. Et également au laboratoire d'économie appliquée de Grenoble, sur une thématique sur les politiques d'information nutritionnelle et sur l'influence des informations nutritionnelles sur le comportement alimentaire des consommateurs. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai intégré le domaine de l'alimentation et de la nutrition. Et ensuite, j'ai poursuivi mon expérience professionnelle au sein du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, où j'ai travaillé sur différents projets que je vais vous présenter. Et également, notamment le projet sur les diabétiques de type 1, avec le service d'endocrinologie diabète nutrition de l'hôpital Lyon Sud et le centre de recherche en nutrition humaine, dirigé par le professeur Lavi. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, pour vous situer un peu le contexte dans lequel se dérouleront toutes les études que je vais vous présenter. Ce centre de recherche se situe dans les environs de Lyon, à Éculi. Je ne sais pas, je pense que tout le monde doit connaître à peu près le nom de Paul Bocuse, en tout cas, qui est un chef étoilé assez réputé même dans le monde. Ce centre de recherche a été créé en 2008, donc assez récent, suite à un besoin de cursus universitaire. Ils avaient déjà le niveau licence et master, et ils voulaient pouvoir avoir une formation jusqu'au niveau doctorat. Le centre de recherche s'est ouvert à ce moment-là, en 2008. Ce centre de recherche a trois missions différentes. Une mission de formation, comme je vous le disais, avec des doctorants sur des thématiques très variées, en psychologie cognitive, en sociologie, en nutrition. C'est une formation assez importante. Il y a environ huit doctorants depuis l'ouverture. Une mission de recherche, bien sûr, avec une équipe de chercheurs qui permet de développer des connaissances scientifiques assez pointues, à la fois sur les enjeux d'alimentation, dans un cadre industriel et sociétal. Il y a des liens très forts entre les industries et le niveau académique. Et une mission assez importante des études et du conseil qui sont menées auprès directement d'industriels, de particuliers, de restaurateurs qui viennent nous demander des conseils et de tester des produits auprès de consommateurs. Ensuite, il y a trois centres, trois thématiques principales qui sont aussi abordées au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Il y a le goût et le plaisir qui nous intéressent aujourd'hui. Également, la santé et le bien-être. Et également, une partie économie, gestion qui permet de faire un peu le tour de toutes les questions autour de l'alimentation humaine. Les approches privilégiées qui sont abordées au centre de recherche. On a des situations dites in situ, en situation réelle. Donc, c'est ce qu'on privilégie au maximum. Et je vais vous montrer des études in situ. On a également des situations in vivo où on essaye de reproduire au plus près également les contextes et les situations de la vie réelle. Donc, on a des méthodes, des approches multidisciplinaires, notamment grâce aux doctorants que l'on a au centre de recherche. Donc, une recherche appliquée grâce aux collaborations qu'on a avec les industriels. D'ailleurs, il y a beaucoup de thèses, cifres qui sont en cours. Et on a bien sûr une approche qui est centrée sur l'humain. Et donc, au niveau de la recherche, on a trois pôles de recherche qui sont identifiés par trois chercheurs. Donc, on a un pôle choix et décision, un pôle usage et pratique et un pôle perception et représentation. Donc, pour en revenir à la thématique de la présentation aujourd'hui, est-ce que manger au restaurant est-il systématiquement associé à la notion de plaisir ? Donc, on l'a un peu abordé avant. Donc, j'ai distingué trois cas, on va dire, où cette notion de plaisir n'est pas toujours évidente et peut-être modulée, en tout cas différente selon les individus. Donc, on a le cadre du régime diététique. Donc, au restaurant, je mange quoi pour rester mince ? Donc, c'est une question qui apparaît assez souvent quand on va au restaurant. Quel choix faut-il faire en gardant en tête les notions de nutrition, de diététique ? Ensuite, on a le cadre de l'environnement. Donc, est-ce que l'environnement et le cadre du restaurant vont influencer le plaisir du repas ? Est-ce que ça, c'est quelque chose de réel ? Est-ce que vraiment cet environnement peut avoir un impact important sur l'appréciation des aliments, sur la satisfaction des clients ? Donc, ça, c'est une question que le restaurateur peut vraiment se poser. Et ensuite, les personnes malades avec des problèmes de santé qui doivent prendre en compte à la fois leurs contraintes de régime alimentaire, physiologique, etc. Et également, prendre en compte, et en tout cas, prendre le maximum de plaisir au restaurant. Donc, c'est trois situations où le plaisir n'est pas forcément associé à une expérience positive au restaurant. Donc, je vais aborder trois questions dans cette présentation. Donc, une première question qui va se baser sur ce que je viens de vous dire, sur l'impact du cadre et de l'environnement sur l'état émotionnel des consommateurs au restaurant. Donc, et le lien également avec l'appréciation du repas. Donc, est-ce que l'environnement d'une salle de restaurant peut avoir un effet bénéfique ou négatif sur l'expérience du repas des consommateurs ? Ensuite, je vous présenterai une expérience un peu plus focalisée sur l'effet relaxant de l'ambiance au restaurant, notamment chez des personnes stressées. Et toujours avec un lien avec l'appréciation du repas. Et pour terminer, je vous présenterai des données sur des personnes ayant un diabète de type 1 chez qui ont suivi en fait une formation, une éducation thérapeutique, l'insulinothérapie fonctionnelle pour essayer d'améliorer, en tout cas d'augmenter le plaisir de manger au restaurant. Donc, d'améliorer leur qualité de vie, notamment au restaurant. On a pris le contexte du restaurant. Donc, ça, c'est les trois questions qu'on va se poser. Pour la première question, c'est une étude qui a été financée par l'armée américaine et qui a, avec qui, j'ai travaillé avec la directrice de la recherche au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, Agnès Giboraux, Catherine Rouby également, qui est professeure au laboratoire de neurosciences et systèmes sensoriels, et le docteur Solet, enfin, leur Solet, chargée de recherche au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Donc, sur ces questions de l'impact de l'environnement sur l'état émotionnel des clients. Donc, on sait déjà qu'il y a eu des études qui ont été menées, qui ont déjà montré un impact du contexte de restaurant sur l'appréciation d'un plat. En fait, c'est les travaux de Meiselman, notamment, qui ont montré cet impact. Un même repas, un même plat, mangé, pris dans des contextes différents, donc un restaurant quatre étoiles, une cantine scolaire ou bien un restaurant de l'armée, était jugé différemment dans ces différents contextes de repas. Donc, par exemple, dans un restaurant quatre étoiles, le même plat était jugé meilleur que dans une cantine militaire. Ensuite, il y a eu de nombreuses études également sur la perception de l'aliment, qui peut être vraiment variable selon des facteurs de l'environnement physique, donc la température, l'odeur, la couleur des aliments. Donc, il y a également de nombreuses études qui ont porté sur ces questions-là. Ensuite, il existe également une relation entre émotions et comportements alimentaires, c'est-à-dire que les émotions que vous allez ressentir pendant un repas vont avoir une influence sur vos choix, sur vos préférences, sur vos appréciations et l'acceptabilité des aliments. Donc, là aussi, vous avez une étude qui a montré qu'un stress chronique pouvait changer votre prise alimentaire soit en la diminuant, soit en l'augmentant pendant un repas. Mais il existe également l'effet inverse, c'est-à-dire que, là, on a vu l'état émotionnel du client sur la nourriture, sur le choix de la nourriture, mais il existe également l'effet inverse, donc c'est la nourriture qui va avoir une influence également quand vous allez l'ingérer sur votre état émotionnel. Donc, c'est l'étude de Gibson, les sucres et les indices sensoriels à haute densité énergétique comme le gras peuvent améliorer l'état émotionnel et moduler les effets du stress. Donc, là, on a une relation, une interaction entre les deux, l'individu et la nourriture. Donc, là, quand on parle de perception de l'environnement, en fait, on définit cette perception de l'environnement par une évaluation affective. Donc, ça va rejoindre cet état émotionnel que l'individu va ressentir. Donc, là, on va... Je vous présente, en fait, un modèle qui est d'Agnès Giboraux, qui présente un cadre théorique et qui met en lien ces trois facteurs. Donc, l'environnement d'un côté, donc avec... On va plus parler de l'environnement physique, mais il y a également l'environnement social qui va jouer un impact également sur cette expérience de repas. Et également, donc, vous avez l'environnement, le sujet qui est... Donc, le consommateur, avec cet état émotionnel qu'on va étudier, et l'objet qui va être cette fois-ci l'aliment. Donc, on va également s'intéresser à l'appréciation de cet aliment. Donc, on va essayer de mettre en lien ces trois modules, en fait, l'environnement, l'individu et la nourriture, pour voir quel va être l'impact de l'environnement sur le client, sur l'état émotionnel. On va appréhender l'état émotionnel à ce moment-là. Et également, le lien que ça va avoir, en tout cas, l'impact que ça va avoir sur la nourriture. Donc, au niveau de l'environnement, je vous ai dit qu'il y avait différents facteurs qui pouvaient interagir, enfin, qui pouvaient influencer le comportement alimentaire. Et on a choisi de s'intéresser à la couleur, puisqu'il y a de nombreuses études qui ont montré, en dehors du contexte de restaurant, cette influence de la couleur sur la perception de l'environnement et de l'atmosphère. Et également, l'influence de la couleur sur les émotions et également sur des mesures physiologiques. Donc, on s'est dit que c'était quelque chose qui était assez intéressant à la fois pour les hôteliers et les restaurateurs, puisque c'est quelque chose qui est assez facile de changer, de mettre en place. Donc, il y a aussi toute une signification, un symbolisme des couleurs qu'il faut prendre en compte, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, si on s'intéresse plus au niveau de la restauration pour les couleurs, on a des études qui ont montré que cette couleur pouvait influencer la perception et le choix des aliments. Notamment, le rouge stimulerait l'appétit. Donc, c'est ce qui a été la plupart du temps utilisé par les fast-food. Le jaune serait utilisé pour générer des ventes. Le bleu et les couleurs pâles induiraient un temps de repas plus long pour les clients. Donc, il resterait plus longtemps dans le restaurant, ce qui augmenterait par conséquent leur consommation, notamment de tout ce qui est vin, dessert, café, par rapport au fait que l'atmosphère serait perçue comme plus apaisante. Dans d'autres cas, la couleur va être utilisée comme moyen d'évitement pour décourager l'ingestion ou la consommation de certains aliments et également le désir pour certains aliments. Et notamment, une étude qui a été faite avec l'utilisation d'étiquettes rouges comparée à des étiquettes bleues sur des verres de boissons où, en fait, l'étiquette rouge induisait une réduction de la prise alimentaire, donc de l'ingestion de la boisson par rapport aux étiquettes bleues. Par rapport au projet plus spécifiquement, l'objectif principal de ce projet c'est d'étudier les effets de l'ambiance sur l'état émotionnel des consommateurs et le lien qui existe avec leur comportement alimentaire et leur consommation de nourriture et leur appréciation de nourriture notamment. On a deux questions, on se pose deux questions. comment les émotions vont varier selon les différentes ambiances que l'on va tester. On va faire varier différents facteurs dans ces ambiances, la décoration, la lumière, la musique, etc. Et la deuxième question, c'est comment les consommateurs vont changer leur appréciation de la nourriture selon les différentes ambiances. Est-ce qu'une ambiance va induire une appréciation différente ? Dans le cas de notre projet, on a testé un apéritif au début du repas et une appréciation du repas de manière générale, globale, à la fin du repas. Dans ce protocole, nous avons testé cinq ambiances. Une ambiance de référence, c'est une ambiance contrôle, qui est l'ambiance classique du restaurant. Ensuite, je vais vous présenter des photos pour vous montrer tout ça. Ensuite, une ambiance rouge, c'est des ambiances basées sur les couleurs, comme je vous le disais. Une ambiance rouge, une ambiance bleue, une ambiance verte et une ambiance blanche. On a deux aliments testés, l'apéritif et le repas de manière globale. On a environ 400 clients qui sont passés au restaurant. Pour vous parler un peu du restaurant expérimental, que je vais un peu plus détailler après, on a environ 150 personnes par semaine qui viennent au restaurant expérimental et qui payent pour le restaurant. C'est un restaurant ouvert au public, si vous voulez. On n'a pas besoin de faire du recrutement. C'est comme si on testait dans un restaurant X ou Y. Sauf qu'on a tout un outil audiovisuel pour pouvoir aussi enregistrer les consommateurs, faire passer des questionnaires et on leur demande bien sûr leur consentement puisqu'ils savent qu'ils sont là pour une étude. On a environ 150 clients par semaine au restaurant expérimental sur trois jours. On a déjeuné et dîné. On note également les occasions pour lesquelles ils viennent au restaurant entre amis, entre collègues, en famille, pour voir s'il y a également un impact de ce contexte social. Ce qu'on va mesurer, c'est à la fois l'état émotionnel des clients mais également l'appréciation de l'apéritif et du repas avant le repas et après le repas pour voir quel impact va avoir l'ambiance à la fin du repas. Ça, c'est les questionnaires qu'on fait passer. Je vous les ai mis comme bruts. Avant le repas, on va leur demander comment ils apprécient l'apéritif en utilisant des échelles de 1 à 9. Je n'ai pas du tout aimé à j'ai beaucoup aimé. Ensuite, au niveau des émotions, on a 20 émotions, 10 positives et 10 négatives et qui sont dans l'ordre alphabétique. On demande comment vous vous sentez-vous maintenant avant le repas. Pas du tout admiratif, un peu admiratif moyennement, très extrêmement, etc. sur les 20 émotions à la suite. Après le repas, on fait la même chose. On demande à la fois une note globale pour le repas. Je n'ai pas du tout aimé le repas ou j'ai beaucoup aimé. Et également, au niveau des émotions, on repose la même question. Comment vous sentez-vous maintenant après le repas, après avoir mangé et après avoir perçu l'ambiance et vécu l'ambiance du restaurant ? Cette fois-ci, les termes émotionnels sont dans le sens inverse alphabétique. Pour en revenir rapidement au restaurant expérimental de l'Institut Paul Bocuse, le restaurant expérimental c'est un restaurant qui est modulable. Le grand intérêt de ce restaurant c'est qu'il est modulable. On peut modifier beaucoup de paramètres dans ce restaurant-là. La lumière, la décoration, tout ce qui est auditif, la musique, on peut mettre le son qu'on veut. On modifie tout le matériel, les tables, on peut créer une ambiance brasserie, on peut créer, comme vous voyez là, une restauration scolaire. On a eu des projets également sur la restauration scolaire avec des écoles d'éculis. On a donc une cuisine avec un équipement de haute technologie puisque en fait, c'est des étudiants de troisième année en dernière année qui viennent cuisiner pour le restaurant expérimental. ils ont besoin d'un équipement assez efficace, pointu. Et donc, on va pouvoir, grâce à ce restaurant expérimental, créer de nombreux contextes de restauration. Et donc, l'autre avantage, bien sûr, c'est l'équipement audiovisuel qui existe dans ce restaurant expérimental. Donc, on a huit caméras, six caméras disposées au plafond. On les voit peut-être s'il y arrive là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ils sont assez discrètes. Donc, vous avez six caméras dans le restaurant expérimental et deux caméras dans la cuisine pour aussi pouvoir étudier le comportement des cuisiniers. Enfin, on a différents projets là-dessus aussi. Et donc, ces caméras sont reliées à une régie où on peut observer en direct, live, tout ce qui se passe dans le restaurant. Donc, on peut soit se focaliser sur une table, comme je vous montrerai dans l'étude avec les personnes diabétiques, ou se focaliser sur une ambiance générale. Donc, on peut associer également des micros et pouvoir enregistrer tous les commentaires des consommateurs. Donc, pour revenir sur les ambiances que l'on a créées, on a joué sur différents critères. Donc, on a modifié à la fois tout ce qui est art de la table, les verres, les carafes, etc. Donc, en essayant de, à chaque fois, changer la couleur de tout le matériel, le linge de table, le mobilier, la lumière également qui a changé, les plantes, la musique et également les couvertures de menus pour chaque ambiance différente. Donc, voilà un exemple, enfin, des photos de ces différentes ambiances. Donc, ça, c'est l'ambiance référence qui est habituelle au restaurant expérimental. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, l'ambiance rouge, vous voyez la différence, je pense. vous voyez qu'il y a quand même un peu tout qui est modifié. Les verres, les verres à eau, les carafes, les fleurs, les settes de table, les tableaux, etc. L'ambiance bleue, donc, également, tout est modifié. L'ambiance verte et l'ambiance blanche. Donc là, on a également nappé les tables. Et donc, j'ai un petit film sur les différentes ambiances. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 et également la qualité, en tout cas le choix des aliments. Et on a utilisé dans cette étude-là à la fois une mesure explicite et à la fois une mesure implicite. Parce que dans le premier cas, on n'avait qu'un questionnaire et on s'est posé la question est-ce qu'un questionnaire finalement est vraiment le reflet du ressenti et de l'état émotionnel des participants ? Donc on a voulu ajouter cette fois-ci une mesure implicite grâce à une tâche de troupe émotionnelle qui permet d'appréhender ces processus implicites. Et la mesure explicite, c'est un questionnaire sur l'état émotionnel, le stress des participants. Donc la question qu'on se pose, c'est dans cette situation de repas, est-ce que vraiment on va pouvoir avoir un effet relaxant de l'ambiance sur des personnes stressées et également influencer leur comportement alimentaire ? Donc on va tester deux groupes de participants, des personnes stressées et des personnes non stressées, dans deux types d'ambiance, une ambiance relaxante et une ambiance contrôle. Et on va induire le stress chez ces participants. Je vais vous dire comment on va induire ce stress. Donc on a testé 119 participants, donc dans 155 hommes, avec un âge moyen de 27 ans. Cette fois-ci, on a recruté ces personnes. On a 60 personnes stressées et 59 non stressées. C'est-à-dire qu'on a induit le stress chez ces personnes en leur faisant faire un sudoku. Donc en fait, on avait une salle avec 6 personnes. 3 personnes avaient un sudoku facile à faire et possible en un quart d'heure. On leur donnait un quart d'heure pour faire le sudoku. Et 3 autres personnes avaient un sudoku impossible à faire en un quart d'heure. Donc on associait ces deux groupes de personnes. Et donc on induisait le stress chez les personnes qui avaient un sudoku impossible à faire, puisqu'ils voyaient les autres finir leur sudoku et eux, ils n'y arrivaient pas. Et on leur promettait une récompense à la fin de l'épreuve. Donc au début, ils arrivent dans la phase 1. Donc c'est la phase 1. On leur demande leur niveau de fin. Donc noter sur une échelle leur niveau de fin. On leur demande également une évaluation explicite de leur stress, donc à l'aide d'un questionnaire. Le sudoku, qui a été déjà validé dans une étude de Habab en 2009. L'évaluation implicite du stress, cette fois-ci, à l'eustrop émotionnel. Donc c'est des temps de lecture de mots de couleur. Donc on leur demande de lire uniquement la couleur des mots, mais pas le mot en tant que tel. Donc en fait, on a des mots neutres et des mots négatifs. Et donc l'hypothèse, c'est qu'ils vont lire plus rapidement les mots négatifs s'ils sont stressés que s'ils sont moins stressés. Et ensuite, on a une autre évaluation explicite. C'est le questionnaire d'état du stress et de l'anxiété. Ensuite, on les emmène au restaurant. Ils vont également avoir un apéritif qu'ils vont apprécier, donc ils vont donner une note sur cet apéritif au début du repas. On leur demande également de faire un choix déclaratif, c'est-à-dire qu'entre un dessert sucré ou un fromage, un dessert salé. Donc on leur dit, vous ne l'aurez pas réellement ce dessert, parce qu'au final, on ne pouvait pas gérer cette chose. Ça faisait trop de choses à faire. Du coup, on leur demandait un dessert noté, coché. Soit vous avez envie d'un dessert sucré, soit vous avez envie d'un dessert salé à la fin du repas. Ensuite, ils prenaient leur repas. Et en fait, après le repas, la phase 3, ils revenaient dans la salle et on leur demandait à nouveau le niveau de faim. Ils refaisaient l'évaluation implicite, l'évaluation explicite. Et on leur demandait également d'apprécier le repas. Donc on peut comparer comme ça, avant le repas, après le repas, le niveau de stress pour les deux groupes de participants. Donc voilà les deux types d'ambiance qu'on a utilisées. Donc une ambiance contrôle classique et une ambiance relaxante qui était donc une ambiance bleue avec une musique également relaxante. Nos hypothèses sont que l'ambiance relaxante aura un effet positif sur l'état émotionnel des clients stressés et non stressés par rapport à l'ambiance contrôle avec, bien sûr, un effet plus important chez les personnes stressées. Et donc on peut observer cela grâce au score d'anxiété à la fois dans la mesure implicite et à la fois dans la mesure explicite. Les clients stressés vont choisir le dessert sucré plutôt que le fromage sec et l'ambiance relaxante aura un impact positif sur l'appréciation de l'apéritif et du repas par rapport à l'ambiance contrôle. Donc au niveau des résultats, donc là, c'est l'effet du sudoku, donc du niveau stress sur l'état émotionnel. Donc à partir d'évaluations explicites, on s'aperçoit qu'avant et après le repas, la différence ici est plus importante avant et après le repas qu'avec le sudoku facile, en fait. Donc si vous voulez, les personnes qui ont eu le sudoku difficile vont avoir un niveau de stress qui va diminuer de manière plus importante après le repas que les personnes qui ont eu le sudoku facile. Ensuite, ça c'est l'évaluation implicite. Donc on n'observe pas d'effet significatif dans cette évaluation implicite. Par contre, on s'aperçoit, si on groupe en fait, si on fait des sous-groupes de personnes, que des personnes très anxieuses avec le sudoku difficile vont avoir des temps de réponse qui vont être inférieurs au niveau des temps de lecture des mots négatifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet de stress qui va être plus important après le repas que les personnes peu anxieuses. Donc l'effet est également observable à ce niveau-là, même si ce n'est pas significatif, mais il y a une tendance quand même importante. Ensuite, au niveau du rapport entre ambiance et état émotionnel, au niveau de la mesure explicite, on n'a pas eu d'effet significatif. Donc on n'a pas eu d'effet d'ambiance sur l'anxiété d'état. Par contre, au niveau de la mesure implicite, cette fois-ci, on a eu un effet significatif où en fait, dans l'ambiance relaxante, les personnes avaient un niveau de stress qui diminuait par rapport, c'est les chiffres qui sont ici, par rapport à l'ambiance contrôle. Donc là aussi, on observe, sur la mesure implicite, un effet de l'ambiance relaxante positif. Ensuite, on passe aux effets sur l'appréciation de l'apéritif et du repas. Donc au niveau de l'effet du sudoku sur l'appréciation de l'apéritif et du repas, on observe uniquement un effet sur l'apéritif. Donc les personnes avec un sudoku difficile appréciaient davantage l'apéritif que les personnes avec un sudoku facile. Et par contre, au niveau de l'ambiance sur l'appréciation, l'effet de l'ambiance sur l'appréciation, on observait un effet uniquement sur l'entrée. Donc on avait entrée plat-dessert et on avait donc un effet sur de l'effet relaxante. Donc l'effet relaxante augmente l'appréciation de cette entrée par rapport à l'ambiance contrôle. Donc là, on avait également un effet positif de l'ambiance relaxante. Ensuite, au niveau du choix du dessert et du niveau de faim, on observe une différence significative au niveau du choix du dessert chez les personnes qui ont eu un sudoku difficile, donc les personnes les plus stressées pour nous. Donc ils vont choisir davantage un dessert sucré qu'un dessert salé. Et ensuite, on a un effet également sur le niveau de faim, un effet de l'ambiance sur le niveau de faim. Dans l'ambiance relaxante, les personnes vont avoir un sentiment de satiété qui va être plus bas dans cette ambiance relaxante après le repas. C'est cet effet qui est significatif. Donc ils auront tendance à rapporter des niveaux de faim plus bas après un repas dans l'ambiance relaxante. Dans notre étude, on a montré l'efficacité du stresseur, le sudoku, au niveau de la mesure explicite. On n'a pas montré au niveau de la mesure implicite l'efficacité du sudoku. Ce qui doit être dû à la réalisation de la tâche, notamment puisqu'on avait une seule salle disponible pour faire cette tâche de Stroop, alors que les personnes doivent répéter à voix haute les mots qui sont sur l'écran. Donc vous imaginez six personnes dans une même salle qui répètent des mots à voix haute. Ce n'est pas très évident pour avoir quelque chose d'assez contrôlé. Et également le fait que quand ces personnes viennent à l'Institut Paul Bocuse, vous pouvez imaginer que pour elles, c'est déjà assez un plaisir de venir. Et du coup, le niveau de stress va être plus dur à monter. Ensuite, on a montré un effet implicite de l'ambiance sur l'état émotionnel et sur le niveau de faim. Un effet du stress sur le choix sucré et salé. On a montré que les personnes avec un sudoku difficile augmentaient leur choix de dessert sucré. Ça a déjà été montré. Et on a également montré un effet de l'appréciation de l'apéritif et du repas. Enfin, un effet du stress sur l'apéritif au début de repas. Et un effet de l'ambiance au moment de l'entrée. Voilà pour tout ce qui était environnement et contexte de repas. Je vais passer à la question comment les personnes malades peuvent-elles concilier santé et plaisir de manger à l'extérieur ? On va s'intéresser plus particulièrement au diabète de type 1 et à l'impact de l'insulinothérapie fonctionnelle sur le vécu d'un repas pris au restaurant chez ces personnes diabétiques de type 1. C'est un projet qui a été réalisé au service de l'endocrinologie diabète de l'hôpital Lyon-Sud avec le centre de recherche en nutrition humaine et donc le professeur Laville, le professeur Thibolet et le docteur Roffey. Pour commencer, cette insulinothérapie fonctionnelle a été développée dans les années 70 par les équipes de Düsseldorf. et cette insulinothérapie fonctionnelle va permettre d'adapter les doses d'insuline à l'alimentation, donc adapter de manière beaucoup plus précise les doses d'insuline à ce que va ingérer concrètement le patient. Cela va permettre et a pour objectif d'avoir une libéralisation de l'alimentation dans le but d'améliorer leur qualité de vie et l'adhérence au traitement. Le diabète de type 1 est en permanente augmentation, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Cela correspond à une absence totale de production d'insuline, d'où les injections obligatoires d'insuline. Cela correspond environ à 150 000 personnes qui sont diabétiques de type 1 parmi tous les diabétiques en France. C'est une maladie qui est auto-immune. Les cellules productrices d'insuline qui sont dans le pancréas sont détruites par le système immunitaire. Il y a des prédispositions génétiques et également certains facteurs liés à l'environnement qui vont contribuer au développement du diabète de type 1. Le traitement qui existe actuellement, ce sont les injections quotidiennes d'insuline et également via la pompe à l'insuline. Cette insulinothérapie fonctionnelle est de plus en plus recommandée et utilisée dans le traitement du diabète de type 1. Elle a montré ses effets positifs. Elle a montré qu'elle pouvait améliorer l'équilibre glycémique, la qualité de vie et réduire l'incidence des hypoglycémies sévères. Par contre, il y a une étude assez récente qui a montré qu'il existait une résistance aux changements en termes de comportement alimentaire avec dans quelques cas une aggravation de ces comportements alimentaires et notamment une rigidité de l'alimentation. après cette formation. Et les patients, en fait, cherchaient absolument ou évitaient totalement les glucides. Donc là, ça pouvait être encore plus difficile pour eux et ne leur facilitaient pas du tout la vie au contraire de l'objectif de cette formation en insulinothérapie fonctionnelle. Donc, l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est plus une approche pédagogique qu'une approche thérapeutique. Donc, elle correspond à des cours de nutrition, des conseils en nutrition, en diététique, des calculs. En fait, ils aident vraiment les patients à évaluer toutes les doses en glucides, vraiment faire des cours. Et donc, cette insulinothérapie fonctionnelle va durer sur cinq jours en ambulatoire. Ensuite, les objectifs de cette insulinothérapie fonctionnelle, c'est de restituer le maximum de liberté aux patients et d'améliorer leur qualité de vie en faisant attention aussi de ne pas trop compliquer leur vie parce que les calculs sont des fois pas très évidents. Voilà. Donc, la question que l'on se pose dans ce projet, c'est l'impact de l'insulinothérapie fonctionnelle sur les comportements alimentaires. Et en fait, ces comportements alimentaires n'ont pas vraiment été étudiés. Et donc, on s'intéresse vraiment aux motivations qui vont jouer sur les choix alimentaires des patients, des diabétiques de type 1. Et notamment, suite à l'étude que je vous ai présentées au préalable dans laquelle il montrait qu'ils pouvaient avoir des risques opposés aux objectifs souhaités par cette insulinothérapie fonctionnelle. Donc, on va s'intéresser aux choix alimentaires et leur motivation avant et après la formation. Et également, on va s'intéresser au niveau d'anxiété des participants, aux modalités de calcul des doses d'insuline, au contenu glucidique des repas, au prix au restaurant, et également au profil glycémique après repas. Et on fait des mesures également métaboliques, l'HB1C et le poids à 3 mois. Les participants, donc, c'est des patients, bien sûr, diabétiques de type 1 qui évoluent depuis plus de 6 mois, qui ont un traitement par insulinothérapie basalbolus, qui sont âgés de 18 à 60 ans, qui ont une pratique régulière d'une autosurveillance glycémique à raison d'au moins 3 contrôles par jour, et qui faisaient donc une demande de formation, bien sûr, à l'insuline de thérapie fonctionnelle. Et les critères d'exclusion, c'est le diabète de type 2, les grossesses, l'exclusion alimentaire multiple, et les pathologies psychiatriques, on équilibré. Donc, le protocole de recherche, on faisait venir les patients accompagnés d'une personne de leur choix au restaurant expérimental pour un repas, donc un dîner ou un déjeuné. Et ils avaient la possibilité de choisir dans le menu entre deux entrées, quatre plats et deux desserts. Et il y avait donc un plat... Enfin, dans les deux entrées, vous avez une entrée riche en glucides et une entrée pauvre en glucides. Pareil pour les quatre plats, vous avez deux plats riches en glucides, deux plats pauvres en glucides, et idem pour les desserts. Ensuite, ils faisaient la formation à l'IF, donc de 5 jours, et ensuite, ils revenaient trois mois après leur formation au restaurant expérimental pour la même chose, donc faire un choix dans le menu et voir comment ils faisaient leur choix. Donc, on avait le système audiovisuel qui était en place, donc on pouvait faire toutes les observations de comportement. Et on faisait également, le lendemain, un entretien en autoconfrontation, c'est-à-dire qu'on utilisait la vidéo pour les remettre face à leur comportement, leurs attitudes, leurs réflexions, et faire un entretien, donc voir comment ils avaient choisi leur plat, quelles stratégies ils avaient utilisées, ils avaient mis en place pour leur dose d'insuline, etc. Donc voilà, c'est un exemple de menu qui leur a été proposé. Donc à chaque fois, vous avez un menu riche en glucides, et un plat pauvre en glucides, où vous avez deux poissons, deux viandes, et à chaque fois, donc ça, c'est des menus qui ont été préparés et mis en place par les chefs de l'Institut, mais également en collaboration avec les médecins du service dans notre chronologie pour pouvoir avoir des plats qui étaient facilement identifiables pour les patients. Donc les participants, on a... Je vais vous présenter en fait des résultats sur 11 patients diabétiques, mais on aura 16 patients diabétiques, on est en train de terminer les passations du protocole. Donc vous avez 9 femmes, un âge moyen de 42 ans, une ancienneté de diabète d'environ 14 ans, l'IMC de 25 ans et l'HB1C à 8,4%. Et on avait à peu près, pour l'instant, équivalence entre pompe et injection. Donc les premiers résultats, suite aux entretiens qu'on a menés, on observe, enfin on observe, on les a observés, mais on a aussi recueilli leurs témoignages et on observe des changements du régime alimentaire qui sont assez flagrants. En tout cas, là je vous en montre deux. En fait, avant l'IF, on avait des comportements alimentaires plutôt de restriction, d'évitement des aliments gras. Et on s'aperçoit qu'après l'IF, l'IF, pardon, c'est l'insulinothérapie fonctionnelle. Et on s'aperçoit que là, ils font des choix d'aliments qui étaient interdits au préalable, qui deviennent finalement, qui deviennent, voilà, assez fréquents dans leur alimentation tous les jours. Donc ça, c'est les deux phrases que vous avez à gauche. Donc c'est une dame de 30 ans qui témoigne. Et ensuite, vous avez donc également au niveau du contenu en glucides, on s'aperçoit qu'avant l'IF, on a un contenu en glucides qui est assez fixe et rigide. Et après l'IF, on a quand même une flexibilité assez... Bon, c'est pas non plus révolutionnaire, mais pour l'instant qui est à trois mois. On est à trois mois après la formation, donc c'est pas très non plus très loin. On a une flexibilité qui apparaît et donc on a un changement du régime alimentaire qui apparaît. Donc là, je voulais vous présenter une petite vidéo justement sur ces questions où vous avez... Oui, j'en ai marre du riz des pâtes, du riz des pâtes, ce qui me sauve, c'est que j'aime le pain, etc. Donc on s'aperçoit à de nombreuses reprises avant l'IF que ces questions de féculents et de... Voilà, ils en ont marre de devoir manger. Donc je vous montre cette vidéo. des rizotos. Ouais, ça doit pas être long. Bah ouais, le rizotos. C'est des féculents. Ah ouais. c'est trois féculents, t'as vu ? Ouais, d'accord, ok, dans le cadre du FSL. Ouais, c'est un peu comme tu manges. C'est toi, hein ? Est-ce que tu es famille, tu manges pas de féculents ou t'en manges ? J'en mange, mais pas tout le temps parce que j'en ai un peu marre. Ouais, c'est des marres. C'est des féculents, ouais. Ouais, ouais, non, mais je crois... Mais bon, au bout d'un moment, ouais, ça me saoule. Bon, est-ce que je veux dire, le fait de... Le fait de pas en manger, ça joue. Si je n'en mange pas, je suis... C'est pas bien. Je suis pas bien. Mais et tu modifies pour tes mots ? Ce matin, j'ai fait une hypo encore. Ah ouais ? Bah ouais, j'étais... C'est bon. J'ai brassé, j'ai fait des efforts. et puis... Voilà. J'ai fini. Ça a conçu... Un coup du bourg. C'est un peu brassé, un peu machiné. Et puis voilà, quoi. Mais bon, j'ai arrêté ma pompe. Enfin, je l'ai diminué. Au minimum, comme ça, j'ai pris deux manceaux de sucre, puis ça partit. Moi, tu rattrapes comme ça, quoi. ouais, ouais. Donc là, on s'aperçoit effectivement qu'une des motivations des choix au restaurant dans les personnes qu'on a observées, c'est une recherche de féculents. La plupart des personnes avant l'IF vont quand même choisir un plat parce qu'il y a un féculent dedans. Donc, ils se sentent un peu protégés. En tout cas, comme disait la personne, s'il n'a pas ses féculents, ils ne se sentent pas bien. Donc, ils vont rechercher en premier lieu les féculents. Ensuite, au niveau des motivations, on a également le goût qui intervient, bien sûr, le plaisir, la santé revient également. Donc là, c'est uniquement des résultats avant l'IF que je... sur cette diapositive. Alors, il y a aussi les notions de glycémie avant manger. Donc, selon le niveau de glycémie qu'ils avaient avant de manger, ils vont s'orienter vers un plat ou l'autre par rapport à ça. Il y a aussi le poids qui va jouer. plusieurs personnes vont faire attention à leur poids. Du coup, elles vont faire un choix selon plutôt les calories que les glucides. Il y a également une cohérence du repas qui apparaît. Donc, ils vont, la plupart du temps, en fait, prendre une entrée sans glucides et prendre un plat avec des glucides, donc plutôt légumes en entrée, associés toujours à légumes et glucides. Et les habitudes alimentaires, ça, c'est aussi... ça apparaît également. Donc, ils vont manger ce qu'ils connaissent la plupart du temps. Les découvertes vont être un peu plus difficiles. Donc, par contre, les découvertes se feront plus... La découverte, en tout cas alimentaire, se fera beaucoup plus sur le dessert riche en glucides, sur des pâtisseries, des choses comme ça qu'ils n'ont pas l'habitude de manger et qu'ils ne connaissent pas forcément et qu'ils vont donc plus choisir. Donc là, il y a des exemples, des verbatims de patients. Donc, dans le premier, c'est plutôt un exemple de cohérence. Donc, je vous ai dit, j'ai quand même pris la salade en entrée en sachant que la suite, je ne la connaissais pas vraiment. je ne savais pas qu'il y avait un peu de patates pour après les avoir à la suite. Donc, on ne prend pas de risques. S'il y a des glucides, après, ils ne veulent pas non plus manger trop, trop de glucides. Donc, elle prend une salade et après, s'il y a une quantité importante de glucides, au moins, ça ira. Ensuite, parce que j'aimais bien, j'aime bien le risotto, donc ça, c'est le plaisir qui apparaît. La pastilla, c'est son coup de cœur, donc le plaisir aussi également. Mais également, parce que j'avais fait ma dextro, j'avais fait du sport, j'étais déjà quand même en hypo, donc je savais que je pouvais me permettre de manger de la semoule que je pouvais manger. Après, on en arrive au dessert, j'ai choisi le dessert parce que je savais que je pouvais. Donc après, c'est tout un calcul qui se fait dans leur tête, une stratégie qui est mise en place. Et ensuite, également, par rapport à la glycémie, du coup, je me dis que je suis à 0,94, donc je peux manger les fruits secs et que ça ne sera pas un gros, gros changement vu que c'est en même temps que le repas. Donc avec un féculent et la glycémie, elle va monter mais vu qu'il y a le repas, ça va monter mais pas énormément et que vu que je suis à 0,94, j'aurais été à 1,25, je ne sais pas si j'aurais pris l'agneau comme justement, il y a des fruits secs mais vu que j'étais à 0,94 et que c'était bien, je me suis dit je peux manger les fruits secs donc oui, je prends l'agneau. Donc voilà. Donc il y a vraiment toute une stratégie. Ça, c'est l'entretien en autoconfrontation qui permet vraiment de rappeler en mémoire en fait ses souvenirs et tous ces processus de réflexion. Donc c'est vraiment une méthodologie qui est assez performante. Au niveau des résultats, donc après, au niveau des motivations des choix alimentaires, si on s'intéresse à santé et plaisir, on s'aperçoit qu'avant l'IF, la plupart des choix sont faits par rapport à la santé. donc on a 6 personnes sur 11 qui vont plus nous parler de leur motivation par rapport à la santé et leurs contraintes de la maladie. Mais après l'IF, donc à 3 mois uniquement, donc on n'est pas très loin non plus après l'IF, on voit que la balance se fait plus du côté plaisir et qu'il y a 3 personnes qui ont changé de côté et que le plaisir va venir davantage dans les motivations par rapport à la santé et les contraintes liées à la maladie. Ensuite, donc là, on a les choix alimentaires qui ont été faits en termes de contenu glucidique. Donc on a les contenus riches en glucides et les plats pauvres en glucides. On s'aperçoit qu'avant l'IF, donc les plats riches en glucides sont préférés, enfin sont choisis davantage. Et on s'aperçoit par contre, voilà, donc on n'est pas dans les plats avant l'IF. Et après l'IF, on s'aperçoit que du coup, ces glucides, enfin ces plats riches en glucides vont diminuer, ils vont être moins choisis et par contre, ça va être les desserts riches en glucides qui vont être le plus choisis. Donc là, ça reflète également une réorientation, ou une réorientation des choix où les personnes vont finalement s'orienter plus vers des glucides palatables, donc les desserts, quelque chose qui va leur faire davantage plaisir et ils vont donc transférer leur contenu glucidique qu'ils choisissaient au niveau des plats dans des glucides au niveau du dessert. Ensuite, au niveau de la stratégie thérapeutique par rapport au nombre d'injections d'insuline qui se font et qu'on observe également au moment du repas, donc avant l'insulinothérapie fonctionnelle, on s'aperçoit qu'il y a cinq personnes qui faisaient après repas, deux avant et quatre pendant le repas, mais jamais personne n'a fait deux injections. et on s'aperçoit après l'IF qu'une majorité font après le repas et qu'il y a des personnes également qui font deux injections pendant le repas, soit après l'entrée, soit avant le... Voilà. Donc on a vraiment une prise en compte de la quantité de glucides ingérés pour pouvoir faire la dose d'insuline correspondante. D'accord ? Donc ils attendent d'avoir vu les plats, d'avoir mangé, de savoir vraiment ce qu'ils ont à gérer pour faire leur dose équivalente. Donc on n'observe pas d'effet délétère sur les valeurs métaboliques, ni sur l'IMC, ni sur l'HbA1c. Et là, c'est les résultats sur la glycémie capillaire déclarative qui est réalisée trois heures après le repas, donc avant l'IF et après l'IF. Là, on a des résultats qui sont un peu à discuter. On devrait avoir une diminution en fait de ces une amélioration en tout cas de ces glycémies après l'IF et on s'aperçoit qu'ils sont souvent très hauts après le repas, même après l'IF. Dans cette étude, on s'est aperçu qu'on avait un effet bénéfique de cette insulinothérapie fonctionnelle au moment du repas pris au restaurant. Donc on a une orientation des choix alimentaires qui va être plus en termes de plaisir que de contraintes liées à la maladie. On a une modification également de la gestion prendiale de l'insuline, donc des stratégies qui se mettent en place différentes. Une orientation vers des sources de glucides plus palatables, donc plutôt au niveau du dessert que du plat principal et sans impact négatif sur le poids et l'HB1C, voire une tendance à améliorer l'HB1C, mais à voir. Donc voilà, les questions qu'on se pose à la suite de cette étude, c'est de connaître l'impact à plus long terme parce qu'on n'est qu'à 3 mois, donc on aurait aimé faire un an et également voir dans la vie quotidienne dans les cuisines des patients comment ça se passait. Pour conclure, donc juste sur la totalité de la présentation, on a vu que l'environnement physique du restaurant, notamment la couleur par les premières études que je vous ai présentées, pouvait avoir un effet sur l'état émotionnel des participants, des consommateurs et également un impact sur l'appréciation du repas, sur le plaisir que les personnes pouvaient avoir au restaurant, que cet effet, enfin, que cet environnement pouvait avoir également un effet relaxant sur des personnes stressées, donc ça peut avoir vraiment une action, ça peut être un levier d'action qui peut jouer dans certaines pathologies du comportement alimentaire pour pouvoir aider ou influencer, en tout cas modifier des choix, des consommations alimentaires. Et ensuite, dans la dernière partie, on a vu que chez les diabétiques de type 1, après cette formation à l'insulinothérapie fonctionnelle, le plaisir semblait augmenter ou en tout cas primer sur les contraintes liées à la maladie, contrairement à avant la formation. Voilà, donc je vous remercie. Je ne sais pas si... Ça ne marche pas. Merci. Merci.